Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nous sommes aujourd'hui le 6 avril 2023 correspondant au 15ème jour du mandat Ramadan 1444 Inna lillahi wa inna ilahi raja C'est avec une grande tristesse que je vous annonce le décès de notre frère Mounir qui était le président de l'association Nouvelle Optique en Belgique Mounir Rahimallah a passé ses derniers temps dans une longue maladie et Allah l'a rappelé vers lui cette nuit donc la nuit de mercredi à jeudi Le frère Mounir va beaucoup nous manquer C'était un frère qui était toujours au service des gens Déjà de par sa fonction au sein de l'association Nouvelle Optique Il s'est démené pour faire en sorte à ce que les actions soient bien menées bien réalisées Et aussi de par ses occupations personnelles Il était toujours au service des adolescents des couples qui avaient besoin de conseils et autres Allah subhanahu wa ta'ala de par le témoignage que j'ai pu avoir d'amis intimes de notre frère Mounir C'était quelqu'un qui affectionnait particulièrement le mois de Ramadan pour faire beaucoup d'actions Et Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de reprendre son âme pendant ce mois béni Beaucoup de signes nous montrent que c'était une personne d'un haut rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala C'est quelqu'un dont on se souvient être au service de la communauté Nous ne connaissons pas de personne qui lui reproche quoi que ce soit Il était toujours souriant de bons conseils Et alhamdulillah nous n'avons que de bons de bons souvenirs de notre âme Mounir Le quotidien que j'avais avec Mounir c'était axé sur bien sûr le travail qu'on menait pour nos actions humanitaires Nous avions pu effectuer un voyage ensemble à Madagascar Dans ce voyage là nous avons pu voir que c'était quelqu'un de très patient de très pieux Mashallah Plusieurs fois il avait écouté le Coran dans son entièreté sans parler de sa lecture On avait beaucoup de routes et le frère Mounir était toujours occupé à écouter le Coran ou des douros et ensuite était très touché de voir l'état de la communauté musulmane où c'était quelqu'un qui avait un grand cœur d'ailleurs il a participé à beaucoup de financements de projets au sein même de l'association Alhamdulillah Nous demandons à Allah Azza wa Jal de lui accorder le plus haut rang auprès de lui et cette maladie a fait que nous nous n'avions pas beaucoup de contacts ces derniers temps et je vais partager avec vous un échange audio que nous avions eu Mounir et moi-même Sous-titrage Société Radio-Canada « Alhamdulillah 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 » « MahmadAllah ala kulli hal » la ce ne dégrade pas ta situation à mon frère la ce озmu Le sammer cette dunia ce soit qu'il n'a qu'à faire de l'eau hamdoulilah donc elle ne se fait que s'améliorer et que des alamat al khair et que des bons signes l'assemblant à l'aïtel mon frère et ça s'est dégradé à ce moment là moi béni du mois de ramadhan c'est pas pour rien à moi hakim karim et tout ce qu'il a décrété c'est pour une grande sagesse et dans tous les cas quoi qu'il arrive que ce soit toi qui part moi qui part en premier on se on se recherche là haut pour aller dans les dans le dans le paradis d'offrir d'aus pas de maladie pas de chaleur pas de froid pas de faim pas de mauvaise odeur pas de mauvaise personne hamdoulilah scarrer la café pour ton message très touchant et qu'elle a été quand il fait le dos toi et ta famille pour tout le reste que tu m'as apporté et surtout pour m'avoir fait rentrer un nouvel optique pour ça je fais franchement voilà quoi j'ai pas les mots pour nous avons essayé d'être à ses côtés jusqu'au bout malgré la distance du fait qu'il est en belgique et nous en déplacement à l'étranger on essayait toujours de lui apporter le réconfort nécessaire afin qu'il ait une bonne pensée dans son état car les maladies c'est difficile à supporter donc les frères sont autour pour pouvoir lui apporter le réconfort nécessaire et nous demandons allah azzawajal d'imposer le coeur de ses proches de ses parents car le frère mounir est décédé à l'âge de 47 ans n'avait pas de famille n'avait pas d'épouse ou d'enfants et il était toujours au service de ses parents et donc une pensée particulière à ses parents alhamdulillah mounir a toujours été là pour ses parents a toujours été à leur service on se souvenait que des fois il pouvait couper une communication juste parce que sa mère ou son père l'appelait toujours au service de ses parents donc c'était un exemple dans cela ses frères et sœurs on demande allah azzawajal de les apaiser car ce n'est pas simple de perdre un frère et surtout de l'avoir accompagné après tous ces traitements etc par rapport à sa maladie on demande allah azzawajal de les récompenser pour cela et aussi de leur accorder la patience dans cette épreuve nous vous demandons à travers cette vidéo d'invoquer allah azzawajal afin qu'il accorde sa miséricorde à notre frère mounir rahimallah aussi à ce qu'on puisse tirer des leçons de la disparition de nos proches car ils ne font que nos précédés dans cela dans cette rencontre avec allah que chacun d'entre nous aura nous ne pouvons pas savoir quel sera notre état au moment où nous allons rencontrer notre seigneur quand nous savons que nous sommes comme nous sommes nés nous savons notre date de naissance nous connaissons les moyens d'aller vers le droit chemin nous savons que nous allons rencontrer allah azzawajal donc nous devons oeuvrer nous devons avoir une bonne pensée de notre seigneur pour nous préparer à cette rencontre et pour le rencontrer dans le meilleur état barakallahu fikum qu'Allah s'ma ta'ala fasse miséricorde à nos proches défunts qu'ils guérissent nos malades et qu'ils nous affermissent dans le droit chemin rizakallahu fiam C'est parti.